Ah, Yann Schemin qui est avec nous, grand reporter au Monde, et qui nous livre toute une époque aux éditions Robert Laffont et on y retrouve une sélection de vos enquêtes, de vos reportages publiés dans le journal Le Monde, on le disait depuis 2005, et la première histoire qu'on peut lire dans ce livre, c'est l'article intitulé, chers auditeurs, Le dernier jour de Bouna et Ziyech, publié le 7 septembre 2005. Les deux adolescents, souvenez-vous, morts électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois alors qu'ils étaient poursuivis par la police. C'était un fait d'hiver terrible qui avait mis le feu aux banlieues françaises pendant au moins les trois semaines qui suivaient. Rappelez-vous. Un groupe d'adolescents du quartier du Chêne-Pointu, un quartier difficile de Clichy-sous-Bois, un groupe d'ados est appréhendé par la police après un petit vol dans un cabanon de jardin. Le drame, c'est qu'au-delà de ces six jeunes interpellés, plusieurs autres se sont enfuis au moment où la police est intervenue hier après-midi. Ils ont couru vite et trois d'entre eux, trois d'entre eux âgés de 14 à 16 ans, ont enjambé les grilles d'un transformateur électrique EDF. Les trois jeunes se sont électrocutés, deux sont morts quasi immédiatement, le troisième est transporté à l'hôpital dans un intérêt grave, deux morts après une intervention de la police. La nouvelle a provoqué une flambée de violence quasi immédiate dans toute la ville. Alors ça c'était pour les archives européennes, vous avez couvert toute cette affaire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ou en tout cas quels souvenirs vous en gardez ? Alors d'abord vous avez un bon reportage parce que moi si j'ai fait cet article sur les derniers jours de Buna Esiat, c'est que j'ai d'abord vu un journal télévisé, je ne serais incapable de vous dire quelle chaîne c'était, où on racontait, c'était la première version, que c'était des petits chapardeurs. Et qu'ils avaient piqué des choses sur un chantier, etc. En tout cas, c'était la première version de l'affaire. Et cette histoire m'avait évidemment bouleversée et un peu intriguée. Et je me dis, quand ça parle juste de toile de chantier, pourquoi est-ce qu'on a besoin de courir aussi vite et d'aller se réfugier dans un transformateur dont les murs, je tiens à préciser, étaient extrêmement hauts. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'énergie et très très peur pour les escalader. Et donc je suis partie à Clichy-sous-le-Bois pour essayer de rencontrer les copains, les frères, les sœurs. Et j'y ai passé plusieurs jours, j'ai refait tout le chemin qu'avaient emprunté ces trois gamins, dont deux sont morts, je tiens à le rappeler. Et c'était en fait pas l'histoire qu'on nous avait vendue. C'était un peu l'histoire qu'avaient vendue à l'époque Nicolas Sarkozy et Dominique de Vipin. Ça n'était pas la vraie histoire. Et donc j'ai voulu raconter cette journée particulière dans un quartier de Clichy. C'était les vacances scolaires, c'était le ramadan. Donc des familles où on garde les papiers dans la cuisine, dans une boîte en fer, parce que les papiers ça se mérite, c'est difficile de les avoir. Où les enfants sont censés rentrer vraiment pour la coupure du jeûne. Où les parents travaillent en général à la mairie de Paris ou ailleurs, rentrent très tard, dorment le matin parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont rentrés à 3h ou 4h du matin. Et donc j'ai voulu raconter l'histoire de ce petit trio de gamins. Et c'est vrai que je pense que c'est le papier, l'article, le papier comme on dit dans le jargon, qui m'a valu le plus de courrier en 20 ans. Dans l'introduction d'ailleurs de votre livre, les quelques rares pages où vous osez parler de vous, Ariane Chemin, puisque vous êtes très discrète de votre métier. En tout cas, vous revenez sur cette histoire et vous dites, je vous cite, « À Clichy-sous-Bois, un grand frère Traoré m'avait confié qu'au moment d'ensevelir le corps du petit Bounat en Mauritanie, il avait enfoui l'article du monde dans la fosse en mémoire de cette mort injuste. » Comment vous aviez réagi quand vous avez appris ça ? Il m'avait dit ça au téléphone, évidemment, ça m'a bouleversée.